Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans une autre région de Chine et cette fois-ci je ne vous emmène pas dans une province, non, ni dans deux provinces, non je vous emmène dans trois provinces et ces trois provinces sont extrêmement importants puisque effectivement elles produisent un tiers du manganèse de toute la Chine un tiers de l'étain de toute la Chine elle a la plus grande réserve de zinc de Chine et si vous n'êtes toujours pas impressionné et bien sachez qu'en Chine il existe plus de 55 minorités ethniques et la moitié d'entre elles vit dans l'une des trois provinces et si on additionne les trois provinces on arrive à une trentaine de nationalités donc vous voyez que ces trois provinces elles sont très diverses ethniquement parlant et un tiers de la production d'hydroélectricité de la Chine c'est 10% de la production mondiale autrement dit ces trois provinces produisent plus d'hydroélectricité que le Brésil en entier ou le Canada en entier nous allons parler aujourd'hui et bien du Yunnan, du Guizu et du Guanchi et si cela vous intéresse je vous invite à regarder le reste de la vidéo Alors la région qui nous intéresse aujourd'hui et bien en fait elle couvre trois provinces que l'on peut recouper sous le nom de Xi Nan Xi veut dire ouest, Nan veut dire sud, le sud-ouest de la Chine alors ces trois provinces d'abord vous avez le Yunnan le Yunnan a une superficie de près de 400 000 km² ce qui fait qu'il est plus grand que le Japon le Yunnan, Yun ça veut dire nuage et Nan le sud ensuite vous avez le Guanchi Guen c'est l'espace et Xi c'est l'ouest et bien c'est l'espace ouest en comparaison avec le Guendong qui est l'espace de l'est et le Guanchi et bien il a une superficie de 237 000 km ça veut dire à peu près la superficie du Royaume-Uni et enfin vous avez le Guizu plus petit de 176 000 km² qui fait la taille à peu près du Cambodge et bien ces trois provinces elles ont pour frontières au sud le Myanmar avec plus de 4000 km le Laos et le Vietnam bien évidemment il y a une façade maritime au Guanchi avec la mer de Chine méridionale et tout particulièrement le golfe du Tonkin au niveau des provinces chinoises et bien à l'ouest vous avez le Tibet au nord le Sichuan et le Chongqing et à l'est vous avez le Hunan et le Guendong concernant le relief on constate qu'effectivement la région qui nous intéresse elle est située entre le plateau tibétain donc entre l'Himalaya et la mer de Chine méridionale qui est en altitude zéro donc autrement dit il s'agit d'un dénivelé entre ces deux niveaux alors vous avez tout d'abord le plateau du Yunan Guizu qui est aussi nommé le Yungui et ce plateau est délimité au nord par les monts Dalu les monts Dalu font la frontière entre ce plateau et le bassin du Sichuan au centre de ce plateau vous avez en fait les monts Rulianfong en fait ça veut dire le vent des cinq amours cette petite chaîne de montagne et bien c'est là on va trouver le fleuve Jincha qui n'est rien d'autre que l'amont du fleuve Yonsei ensuite à l'est de ce plateau du Yungui on va trouver une chaîne montagneuse qu'on appelle les Wuling ou les Nanling et cette chaîne de montagne est très importante puisqu'elle va faire la frontière entre la Chine centrale et la Chine du sud et vous avez notamment le Mengshu le Dupang et également vous avez le Yuechang dans le Yuechang vous avez justement le Mauershan et le Mauershan c'est le mont le plus élevé du Guenshi et ça veut dire la montagne du chaton vous retrouvez également le mont Fanging dans les monts Naling qui est le mont le plus élevé du Guizu à 2900 mètres enfin à l'ouest du plateau Yunggui vous avez les monts Wangdan et les monts Wangdan en fait c'est là où vous allez trouver les monts Muelichue c'est là où vous avez la montagne du Kawagebo qui est la montagne la plus élevée du Yunnan puisqu'elle fait 6740 mètres mais ces monts Wangdan sont vraiment intéressants puisque au nord vous avez effectivement des prairies alpines vous avez des forêts de conifères et elle va jusqu'au sud à la frontière du Myanmar où vous avez des forêts tropicales enfin il faut noter que justement cette différence de dénivelé va créer un certain nombre de canyons et dans ces canyons vous allez retrouver les ponts les plus hauts de Chine on peut notamment mentionner le pont Doujé le pont Buli ou le pont Jinan concernant enfin les fleuves puisqu'ils prennent leur source principalement dans le plateau tibétain et bien on observe que soit ce sont des fleuves qui vont prendre la direction de la péninsule indochinoise c'est le cas du Salouen le Salouen est le dixième plus grand fleuve d'Asie vous avez surtout aussi le Lankang le Lankang ça ne vous dit rien ? en fait c'est normal c'est le nom chinois que l'on donne au Mekong le Mekong c'est 4000 kilomètres c'est le troisième plus grand fleuve d'Asie juste après le fleuve jaune et le fleuve bleu autrement dit parmi les trois plus grands fleuves d'Asie les trois sont en Chine pour le Mekong la moitié seulement se trouve en Chine ce n'est pas facilement navigable comme fleuve à ce niveau là mais vous avez un fort potentiel hydroélectrique puisque justement vous avez beaucoup de courant et c'est ce qui explique pourquoi vous avez de nombreux barrages sur le Mekong enfin vous avez les fleuves qui prennent leur source au plateau tibétain mais qui vont se jeter dans le golfe du Tonkin l'exemple le plus notable est le Hongré le fleuve rouge enfin il faut mentionner d'autres fleuves qui ne prennent pas leur source dans le plateau tibétain mais plutôt dans les Nanling vous avez notamment le Bei qui va alimenter le Shi et le Shi en fait va participer à ce qu'on appelle la rivière des perles qui justement va se jeter dans le Gwendong enfin à noter que le Yunnan est la province qui regroupe le plus de lacs de Chine on peut notamment mentionner le lac de Kuming, le lac de Dali, le lac Erei ou le lac Diachi il faut enfin mentionner au niveau du climat effectivement vous avez un climat tropical au sud tempéré en altitude concernant la géographie humaine chaque province a la taille d'un état européen peuplé vous avez le Guizhou qui est à 38 millions d'habitants et vous avez le Yunnan et le Guangxi qui sont à presque 50 millions d'habitants l'ensemble forme un total de 136 millions d'habitants 136 millions d'habitants ce qui ne fait que 8% de la population chinoise et au niveau de la superficie vous avez l'équivalent de 9% du territoire chinois ces provinces en 20 ans ont énormément changé regardez par exemple le nombre de personnes qui avaient dans les zones rurales en 2000 et bien on constate qu'il s'agissait presque des deux tiers deux tiers des habitants du Yunnan habitaient dans les zones rurales aujourd'hui c'est le contraire les deux tiers des habitants du Yunnan vivent dans les villes la même chose pour le Guangxi et le Guizhou qui étaient à peu près à 40% de taux urbain et qui aujourd'hui les trois quarts vivent dans les villes donc on voit qu'il y a une évolution qui est assez importante et qui aura pour conséquence qu'il existe un certain nombre de villes à commencer par le Yunnan par Kuming Kuming c'est presque 6 millions d'habitants c'est la capitale du Yunnan son surnom c'est la ville du printemps éternel elle est connue parce qu'effectivement vous avez le lac d'Yan mais aussi vous avez le parc forestier du Kuming et le temple du Yantong et vraiment si ça s'appelle ville printemps éternel c'est parce qu'effectivement il ne fait ni trop chaud ni trop fort ensuite nous avons le Dali, Dali en fait ça veut dire marbre parce que la ville était connue pour sa fabrication de marbre vous avez à Dali bien évidemment le lac aussi mais surtout les trois pagogs et vous avez le mont Kenshin ensuite vous avez Lijiang alors Lijiang en fait c'est connu pour ses petites ruelles ses ponts, ses canaux, ses maisons en colombage et donc c'est effectivement une ville très touristique enfin il faut mentionner Shangri-la Shangri-la en fait c'est connu pour sa culture tibétaine et son monastère justement tibétain ses paysages magnifiques mais aussi tout au sud de la province vous avez le Xinguangbana qui est en fait une ville qui est le berceau du peuple Dai pour le Guenshi il faut mentionner la capitale Nanning qui se veut une ville très dynamique mais qui veut se démarquer des autres villes chinoises en étant une ville très verte il faut mentionner également Liu Zhu Liu Zhu qui est en fait le poumon industriel de la province du Guenshi et enfin Guilin qui est l'un des pôles touristiques les plus importants de la Chine du sud avec la rivière de Li avec la grotte de la forêt de Roseau et le mont Yangdi il faut aussi mentionner deux villes balnéaires au sud que sont Beihai et Feng Chenggang Gang étant le port et qui permet effectivement d'avoir une activité portuaire mais également un tourisme balnéaire enfin pour le Guizhou il faut mentionner la capitale qui est Guiyang Guiyang est la capitale culturelle et économique de la province vous avez ensuite Luongpan Shui qui est plutôt le poumon industriel de la province mais vous avez aussi les Shudo de Huang Guoshu Shu au l'arbre Guo le fruit Huang le jaune donc l'arbre du fruit jaune vous avez également Zuni qui est très important pour l'histoire communiste et Hanui qui est très important parce que vous avez aussi des cascades et là vous avez la cascade de Longgang enfin on doit mentionner Bigé qui est une ville importante pour le charbon mais qui a aussi un potentiel touristique puisque vous avez les gorges du Kiching et le fameux Mont Miao concernant le découpage administratif en fait le Guizhou et le Yunnan sont des provinces tandis que le Guenshi est une région autonome comme on l'a vu avec le Xinjiang parce qu'elle abrite un certain nombre de minorites alors dans le Yunnan vous avez des préfectures-villes et vous avez des provinces autonomes ces villes-préfectures sont au nombre de 8 pour le Yunnan on a déjà mentionné Kuming Lijiang on peut également mentionner Jaotang Kuijing mais les autres villes-préfectures intéressantes de la province Yunnan sont Puer alors Puer c'est intéressant parce que vous avez l'un des thés fermentés les plus recherchés au monde vous avez également la province de Baoshang qui est connue pour la construction la fabrication des Yunzi qui sont en fait les pièces nécessaires pour le jeu de go enfin il faut mentionner Yushi qui est connu pour sa marque de cigarettes parce que le Yunnan est aussi une grosse province qui produit beaucoup de tabac dans les provinces autonomes là vous allez retrouver des minorités d'abord nous devons mentionner la province autonome du Ximwambana mais également du Deong qui abrite une forte minorité d'Ai nous allons en parler dans l'histoire ne vous inquiétez pas la province de Ximwambana est intéressante parce que 20% de son territoire est consacré aux touristes soit en zone touristique soit en réserve naturelle c'est aussi une région qui connaît un climat tropical ensuite vous avez la province de Nujang la province de Nujang est située à l'ouest de Yunnan et elle abrite une forte minorité Lissou les Lissous en fait c'est l'un des seules minorités ethniques chrétiennes en fait ils ont été évangélisés dans les années 30 par des missionnaires notamment américains et aujourd'hui eh bien ils constituent une minorité à cheval sur différents pays aussi bien au Yunnan en Chine mais aussi en Thaïlande au Myanmar mais également en Inde vous avez la province de Dikin au nord-ouest où là vous allez retrouver la culture tibétaine on retrouve également le mont Kawajebo vous avez la province autonome du Xunxiang et du Hongré et là vous avez la minorité Yi qui est importante numériquement enfin la province du Weishan qui est tout à l'est et là vous allez retrouver les minorités Shuang il faut aussi mentionner que Dali est aussi une province autonome et elle regroupe l'ethnie Bei ensuite dans le Guizhou c'est plus simple vous avez trois villes-préfectures donc les villes-préfectures vont abriter un plus grand nombre d'ethnies chinoises qu'on appelle l'ethnie Han et les trois qui regroupent des minorités sont plutôt au sud près du Guangxi et c'est souvent des minorités Miaou Bu Ye qui sont proches des Zhuang ou les Dong aussi enfin il faut mentionner le Guangxi donc le Guangxi comme je l'ai dit c'est une région autonome elle va regrouper un certain nombre de minorités notamment la plus grande minorité de toutes les minorités chinoises que sont les Zhuang et en fait ils habitent l'ouest de la Chine alors ils ne sont pas majoritaires dans la région autonome 62% des habitants du Guangxi sont en fait des Han et donc les Zhuang vont plutôt occuper les provinces de l'ouest à noter notamment le Beis le Chongzhuo ou le Leibin en dehors des villes que nous avons déjà mentionnées dans le Guangxi nous pouvons également parler du Wuzhou qui regroupe 85% de l'eau le Kinshou qui est très connu pour l'élevage de tortues ou enfin le Henshi et là le Henshi a la particularité où il n'y a pas de Han 89% des habitants de cette province sont en fait issus des minorités ethniques notamment des Zhuang si comme moi vous voulez visiter le Yunnan et bien je vous propose le temple des Zhongshan le village miao des mille foyers de Xin la vieille ville de Shenzhou le fleuve rouge le Hongré le village de Bao Bao le paysage volcanique de Tanchong les paysages du monde Fangjing la montagne enlégée du dragon du jade je trouve ça très beau le lac Lu Gu les chutes dont on a parlé de Huangguo Shu ou à aussi parler Banjiao donc tient du côté vietnamien les rizières de Longji de Yuongyang ou de Longsheng la rivière Yulong et la forêt de pierre de Xilin le parc national du Potazzo le parc national forestier de Yuxi la grotte de la flûte rouge et la vallée du Jiaobang vous voyez vous avez beaucoup de choses à voir à visiter dans ces provinces on parle depuis le début des minorités alors effectivement la langue officielle de la Chine du sud-ouest et bien effectivement c'est le mandarin et ici nous avons une variété dialectale du mandarin le mandarin du sud-ouest mais cela nous parlerons plus en détail dans la vidéo sur le Sichuan alors le mandarin est en fait issu de la famille sino-tibétaine dans la famille sino-tibétaine 94% des locuteurs parlent une langue chinoise par langue chinoise je ne mentionne pas seulement le mandarin il existe d'autres langues chinoises comme le haka ou le cantonais et les 6 autres pourcents en fait vont être faire partie du groupe tibétain-birman alors le groupe birmo-tibétain il regroupe un certain nombre de sous-groupes d'abord vous avez le sous-groupe tibétain avec le tibétain en premier en effet vous avez d'autres comme le lissou le laou le naxi le nouille ou le bai ensuite dans le sous-groupe birman vous avez bien évidemment la langue la plus parlée le birman qui est la langue officielle du miyama la deuxième langue la plus parlée va être le yi effectivement que l'on retrouve dans le yunan et donc le yi est la septième minorité de Chine avec plus de 6,5 millions de locuteurs on retrouve également d'autres langues du sous-groupe birman comme le hani le jingpo la shang ou le maonang et il existe un troisième sous-groupe avec pas beaucoup de locuteurs qu'on appelle le sous-groupe des siang-king avec le pani vraiment peu et puis il existe aussi un isolat linguistique qu'on appelle le tujian donc ça c'est la première famille ensuite la deuxième famille il faut mentionner les tai kadaï effectivement par tai kadaï vous entendez la langue tai qui est la plus parlée de cette famille mais la deuxième langue la plus parlée ça va être le shuang la langue qui est parlée dans le guanxi qui est plus parlée que le lao laotien parce qu'elle regroupe entre 12 et 15 millions de locuteurs donc ces shuang ont été pendant très longtemps cynisés avec l'apport des han et ils vont cohabiter mais ce n'est pas la seule langue puisque vous avez le dong et le bouye que nous avons mentionné qui sont parlés dans le sud du guizu et également le jelao le sui le mulao et le dai que nous avons mentionné qui est parlé au Yunnan enfin une troisième langue ça va être les langues des hongmian alors là vous avez deux langues c'est soit le miao qui est la sixième minorité en Chine et qui est une langue qui est parlée quand même entre 10 et 12 millions de locuteurs et le yao qui est la douzième minorité de Chine qui parlait par plus de 2 millions enfin il faut encore mentionner les langues austro-asiatiques et là vous avez la langue wa le peuple wa était connu parce que c'était en fait des chasseurs de tête mais vous avez également le boulang le déang alors comment expliquer cette situation linguistique et bien là encore c'est l'histoire qui va nous l'expliquer alors les origines du Yunnan en fait le premier état du Yunnan ça va être l'état de Diyan et l'état de Diyan en fait il s'agit tout simplement du peuple Diyan le peuple Diyan en fait il s'agit d'un peuple tibétain qui vient donc de l'est du Tibet et qui va s'installer effectivement entre Kuming et Dali ce peuple va en fait être envahi par les Han par l'empereur Han Wudi en moins 109 qui va développer les infrastructures du pays notamment les routes pour effectivement relier la province du Yunnan au reste de la Chine mais également il va y avoir un impact profond en termes de technique agricole après la Chine des Han le Yunnan retrouve une certaine autonomie et va connaître une certaine prospérité puisqu'ils vont justement se situer sur la route du commerce entre la Chine à l'est et la Birmanie et le Bengal à l'ouest et puis à partir du 7ème siècle ils vont réintégrer le royaume des Tang chinois mais à partir de 737 apparaît un royaume qu'on appelle le royaume des Nanzao qui est plutôt centré sur Dali qui va prendre la capitale Taïe qui est à côté de Dali et qui va s'émanciper vis-à-vis du pouvoir de la dynastie des Tang notamment en battant sévèrement les Tang à la bataille de Xiangguan en 752 alors cette bataille est très importante puisque je vous ai dit que la même année donc en 751 les Tang sont battus à la bataille de Thalas par les armées arabo-musulmanes et elles sont aussi battues par le Nanzao et ce qui va avoir des conséquences profondes en termes d'organisation de la dynastie Tang bien sûr les Tang même s'ils ont perdu énormément de soldats lors de cette bataille ils vont réussir plusieurs fois mais à chaque fois le Nanzao va réussir à défaire la dynastie de Tang et donc cela aura pour conséquence que le Nanzao va rester va demeurer pendant presque deux siècles indépendant vis-à-vis de la Chine et il va bien évidemment pas se priver de piller les provinces chinoises qui sont situées à sa proximité comme le Sichuan ou le nord du Vietnam mais également les états du nord du Myanmar cet état va demeurer jusqu'au début du 10e siècle avant d'être renversé en raison de facteurs intérieurs et puis apparaît un autre royaume qui va être le royaume de Dali le royaume de Dali va entretenir des relations complètement différentes avec le nouveau pouvoir chinois qui ne sont plus les Tang mais les Song que entretenait par exemple le Nanzao avec les Tang et les Song aussi vont entretenir des relations différentes avec le royaume de Dali puisque mutuellement les Song comprennent qu'ils ne peuvent pas déloger ce peuple montagnard que s'ils attaquaient comme les Tang ils seraient défait sévèrement les royaumes de Dali comprend qu'effectivement ils ne sont pas en rapport de force pour soumettre les Song donc le royaume de Dali va spontanément offrir un tribut aux Song qui eux parfois vont le refuser mais effectivement vous avez des relations diplomatiques voire commerciales ce qui intéresse les Song ça va être les chevaux de Dali enfin après les Song vous avez les Mongols la dynastie des Yuan et bien là la dynastie locale du royaume de Dali va se soumettre spontanément aux Mongols donc les Mongols ne vont pas écarter la dynastie locale par contre ils vont mettre des administrateurs musulmans qui vont être à l'origine de la communauté Khui au Yunnan parce que les musulmans étaient plus capables ils avaient de l'expérience certains venaient d'Asie centrale d'autres de Perse et aussi parce que les Mongols pouvaient faire confiance à des personnes qui n'étaient pas Han donc eux-mêmes les Mongols étaient une minorité ils ne pouvaient pas donner le pouvoir à la majorité donc en donnant le pouvoir à des gouverneurs musulmans ils pouvaient leur faire confiance concernant le Guizhou et le Guenshi et bien là nous avons une toute autre histoire en fait le sud de la Chine était sous le contrôle de ce qu'on appelle les Baihui les Sang Yue qui étaient délimités par les montagnes des Nanli et en fait tout va basculer au niveau du premier empereur chinois Xi Huangdi Xi Huangdi en fait après avoir unifié l'ensemble des états chinois du nord après avoir consolidé la frontière nord d'où venaient les nomades en construisant notamment la grande muraille de Chine et bien il va détourner son attention son regard vers le sud le sud de la Chine est très intéressant pour Xi Huangdi d'abord vous avez un climat fertile deuxièmement vous avez beaucoup de champs et en fait on va voir sous la dynastie Song que la majorité de la production économique et bien est dans le sud les Song ne se sont pas effondrés parce que vous avez économiquement plus de force dans le sud que dans le nord donc le sud est un grenier à blé ou un grenier à riz ensuite il est facilement défendable puisque une fois que vous avez conquis le sud vous avez la mer il n'y a pas de force pas de thalassocratie qui va menacer d'ailleurs les seules forces navales qui vont menacer elles vont venir d'Europe et elles vont venir 1500 ans plus tard donc pour toutes ces raisons le sud est facilement défendable hors au nord et bien donc Xi Huangdi va décider d'envahir et d'annexer le sud de la Chine au nord et effectivement il va être à l'origine des migrations des peuples des peuples taïkadaï ou des peuples du sud en arrivant au sud il va effectivement commencer à siniser notamment les jouants pour ce faire il va justement construire le canal du Lingku qui est l'une des trois prouesses architecturales de la Chine ancienne avec la grande muraille de Chine ou le système d'irrigation du Dujiang Yan au Sichuan après la chute de ce règne éphémère le sud reprend effectivement une autonomie vous avez le Nan Yue ou vous avez le Yelang au Guizou jusqu'à ce que la dynastie Han reprenne le projet en 109 avant notre ère et ils vont justement eux aussi réincorporer la région du sud au royaume et ils vont notamment la siniser pendant la dynastie Tang on voit que les Yao vont s'installer et vont créer des troubles interethniques avec les jouants qui eux-mêmes vont quand même résister à la dynastie Han ensuite au niveau des Song vous allez avoir une autre tribu ce sont les Miao qui vont créer finalement une instabilité interethnique entre les Yao et le pouvoir central donc le pouvoir central est incarné par les Ming les Ming vont en fait centraliser de différentes manières d'abord ils vont installer des garnisons militaires pour mettre fin au désordre interethnique entre les Yao et les Miao ensuite ils vont par exemple décider que le Guizou sera une province en 1413 alors que le Yunnan est devenu une province sous les Mongols yuwei enfin ils vont continuer encourager l'installation de peuples Han dans la province et notamment au Yunnan où vous avez 3 millions de Han qui s'installent enfin ils vont se reposer sur des chefs héréditaires qu'on appelle les Toussis mais en fait ces Toussis vont se comporter comme des gouverneurs chinois et donc tout cela va avoir un ressenti puisque les minorités n'acceptent pas le contrôle du pouvoir central et notamment vous allez avoir la révolte de la bataille des Gorges de Ratan de 1465 au cours de laquelle les Yao vont être défaits mais de manière générale on voit qu'il existe un certain nombre de révoltes paysannes alors ces révoltes paysannes elles ne sont pas propres à la Chine mais effectivement on constate qu'elles arrivent lorsqu'il y a une crise alimentaire importante ou lorsque le pouvoir central rencontre des difficultés financières ou budgétaires qui sont généralement liées lors de catastrophes naturelles comme par exemple un troublant de terre dans le Sichuan ou dans le Yunnan ou encore lorsqu'il y a des inondations dans le fleuve du Yangtze et bien les Chinois eux ils considèrent que lorsque ces catastrophes arrivent et bien c'est parce que la dynastie en pouvoir a perdu le mandat céleste c'est quelque chose de très important ce mandat céleste et il faut noter également qu'au cours du 18ème siècle vous allez avoir encore plus de révoltes parce que la population chinoise atteint plus de 400 millions d'habitants donc vous avez une paupérisation qui est liée au fait qu'un nombre de terres est de moins en moins disponible pour nourrir une population de plus en plus importante c'est ainsi que dans la province de Guangxi qui nous intéresse aujourd'hui va naître la révolte des Taiping alors la révolte des Taiping c'est l'histoire d'un chinois du sud qui a raté quatre fois les examens pour être lettré et qui une vision dans laquelle il voyait qu'il était le frère de Jésus-Christ oui je ne rigole pas mais c'est la vérité et donc du coup il va se révolter ça va prendre de l'ampleur et il va installer en fait une théocratie utopique où il va interdire effectivement la polygamie les jeux l'alcool l'opium mais également il va instaurer une réforme agraire vous avez un peu des prémices de ce qu'on va avoir avec le communisme plus tard mais ils ne vont pas réussir à prendre Pékin et ils ne vont pas avoir l'ascendant militaire et donc du coup la dynastie Singh qui était au pouvoir va justement faire appel aux puissances étrangères pour mater définitivement cette puissance et bien justement lorsqu'on parle de puissances étrangères on mentionne au sud notamment la France et la Grande-Bretagne alors la France est installée en Indochine mais elle considère le sud de la Chine comme sa zone d'influence naturelle notamment le Yunnan alors effectivement le débouché naturel du Yunnan c'est avec le fleuve Rouge c'est le nord du Vietnam et donc du coup ils vont construire une voie de chemin de fer entre Hanoi et Ku Ming pour justement acheminer les matières premières du Yunnan et ils vont également installer un port dans le Guangdong concernant les Britanniques eux ils vont redessiner la frontière entre la Chine et le Myanmar à leur intérêt pourquoi ? parce qu'effectivement même si le pouvoir Singh a réussi pendant deux siècles à maintenir une stabilité en Chine il n'a pas réussi à rattraper le retard technologique par rapport aux puissances occidentales et il donc est obligé de signer un certain nombre de traités inégaux qui se fait toujours en sa défaveur économiquement mais aussi territorialement on arrive au XXe siècle au XXe siècle et bien le pouvoir Singh va continuer jusqu'à la révolution de 1911 au cours de laquelle le pouvoir central va s'effondrer et vous allez avoir un certain nombre de seigneurs de guerre au Yunnan au Guizu un peu plus tard au Guangxi puisque eux ils sont proches du Guangdong là où vous avez le coup en Mintang mais en 1927 il y a aussi des seigneurs de guerre et finalement dans les années 30 la guerre sino-japonaise va prendre le pas à l'exception des ports du Guangxi qui sont occupés par les forces nippones et bien le reste du territoire va justement profiter de la délocalisation du gouvernement central vers des régions moins exposées aux japonais et du coup pour le Yunnan ça va être très profitable puisqu'on va avoir l'installation d'universités d'usines ou d'agences intergouvernementales jusqu'à 1949 et en 1949 et bien vous avez Chine communiste qui est installée concernant l'administration il faut bien sûr mentionner le fait qu'il existe différentes échelons administratifs il faut d'abord mentionner qu'il y a des provinces au sud des provinces vous allez avoir effectivement des villes préfectures et des provinces autonomes les villes préfectures vont être souvent peuplées de Han et les préfectures avec des minorités qu'on appelle les Sijiju vont avoir des minorités ensuite en-dessus des villes préfectures vous allez avoir soit des municipalités soit vous allez avoir des comtés soit des comtés autonomes avec des minorités et enfin vous allez avoir des villes ou des villages et dans chaque échelon vous avez en fait le parti communiste chinois qui est représenté lors des 20 dernières années ce qu'on peut mentionner dans les trois provinces c'est notamment le fait qu'il y a un immense tremblement de terre au Yunnan qui a fait beaucoup de morts mais également on peut voir une volonté du pouvoir central de développer ces régions qui sont en termes de l'échelle de l'indice humain le Yunnan et le Guizhou occupent les trois dernières places donc effectivement ce sont des régions peu développées et justement ce développement va passer entre autres par la construction de chemins de fer donc maintenant vous avez le train rapide entre Ku Ming et Guiying au Guizhou ou entre Ku Ming et Guanxi mais également vous avez un train rapide maintenant entre Ku Ming et le Laos vous avez également un certain nombre de traités qui ont été signés entre la Chine et l'Océane qui permettent un plus grand dynamisme du commerce alors concernant l'économie on peut observer que finalement ces trois provinces plutôt pauvres vont avoir un des taux de croissance assez élevé effectivement à l'exception de la crise de 2008 et du Covid on peut observer que la croissance s'échelonne entre 10% et 16% puis entre 8% et 13% et effectivement on peut voir que le PIB du Yunnan du Guizhou et du Guanxi ont été décuplés puisqu'ils sont passés de 15 milliards de dollars pour le Yunnan et Guizhou et ils sont aujourd'hui à plus de 300 milliards de dollars pour le Guanxi il est passé un peu plus haut du 30 milliards à presque 400 milliards de même pour le PNB par habitant il est passé de 500 dollars à 7000 dollars trois régions sont en fait aussi trois grandes régions agricoles au sud du Yunnan avec le climat tropical vous avez la possibilité d'avoir des fruits exotiques mais ce n'est pas la seule chose vous avez également la possibilité d'avoir thé du sucre et on l'a déjà mentionné le tabac on a une grande production de tabac au Yunnan et au Guizhou mais vous avez également un certain nombre de minerais un tiers de la production d'étain et un tiers de la production de manganèse de Chine viennent uniquement de cette région vous avez la première réserve de zinc de Chine vous avez aussi du cuivre mais vous avez aussi c'est très important un quart des réserves mondiales de l'idium le l'idium en fait c'est ce qui permet d'avoir des écrans plats et également utilisé dans les semi-conducteurs au niveau du secteur économique on l'a déjà dit le potentiel hydroélectrique est énorme vous avez le deuxième troisième et quatrième plus grand barrage de Chine vous avez également une industrie au Guangxi on observe également que le développement du big data au Guizhou puisque effectivement ce sont des industries énergivores et le Guizhou c'est une province qui est vraiment très haute en altitude donc du coup le climat est plutôt frais et du coup Guying la capitale du Guizhou a justement attiré un certain nombre d'entreprises comme Microsoft comme Alibaba comme Tencent ou encore Huawei d'ailleurs les grands groupes du pays en dehors de celles que je viens de mentionner vous avez Luogong qui est un fabricant multinational de machines de construction vous avez Wuling Automobile pour les voitures vous avez Yulin Pharmaceutical Group alors ça vous le verrez partout si vous allez en pharmacie en Chine vous avez Yunnan Metallurgical Group pour la métallurgie et Yunnan Aluminium pour l'alumium et vous voyez que dans ces différentes provinces le Guizhou et le Yunnan comprend encore 14% de son activité dans le secteur primaire puisque vous voyez qu'il y a 20 ans c'était encore des sociétés très rurales et donc très traditionnelles et vous voyez que le secteur secondaire est important puisque vous êtes en Chine et que vous avez 41 à 45% du secteur secondaire et dans l'industrie donc en fait c'est la transformation des produits en matières premières et que le secteur tertiaire se développe et je ne serais pas surpris que dans l'avenir le secteur tertiaire prenne plus d'importance concernant la culture alors effectivement on peut mentionner d'abord Ni Air qui est le compositeur de l'hymne national de la Chine vous avez Shuang He qui est un biologiste et chimiste sino-américain donc qui est né dans les provinces que nous avons mentionnées et qui est maintenant professeur émérite à l'université de Chicago vous avez également Shuang Sun Yi qui est un autre professeur émérite et cette fois-ci à l'université de Michigan alors les deux sont connus pour leur découverte pour leurs travaux alors Shuang Rei est connu pour ses travaux de découverte et de déchifflement de la méthylation réversible de l'ARN dans la régulation de l'expression génétique post-transcriptionnelle je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça a l'air d'être très important et très précieux et ici Shuang Sun Yi lui il est important dans la mécanique des fluides mais vous n'avez pas seulement des scientifiques vous avez aussi des artistes donc on peut mentionner Yan Li Ping qui est une danseuse et chorégraphe Bai qui est considérée comme la princesse du pan de Chine pour justement ses chorégraphies sur le pan de Dai puisqu'elle est du Dai on peut mentionner d'autres ethnies comme Yan Li Kun qui est une grande actrice chinoise ou Zhu Ying Maio qui vient aussi de l'ethnie Mao ensuite au niveau de la gastronomie alors j'ai trouvé énormément de nouilles les nouilles de riz et arigomongo ou si vous souhaitez vous avez les nouilles de riz Lao Yu ou encore les nouilles de riz Guilin vous avez également les nouilles Shang Wang vous avez différents types mais les nouilles Shuang Wang elles sont composées d'intestins de sang et de porc vous avez les vermicelles Washi qui est un plat composé de vermicelles de bœufs que l'on mange essentiellement au petit déjeuner vous avez le tofu de Guilin vous avez du poisson dans une soupe aigre qui est un plat mayo poisson routi et servi avec des légumes vous avez l'uranga qui est un wrap sucré à base de riz vous avez le thihuahua qui est en fait un plat végétarien donc en fait ce sont des wraps composés vos trappes de différentes légumes et vous avez les pieds de cochon de la ville de Xingyang qui portent bonheur si vous les mangez en dessert je vous propose de la gelée glacée aux graines de sésame et aux cacahuètes consommées essentiellement en été vous avez aussi de la bouillie de gaoba qui est un dessert sucré et vous avez des fruits pomelo de châtan ou les fruits de moine qui sont excellents contre les maux de gorge et enfin pour des boissons vous avez des liqueurs alors des liqueurs de riz qui est le mao thai ou vous avez le bajou qui est une liqueur blanche à base de sorgho fermenté au niveau du sport c'est essentiellement des gymnastes alors on peut mentionner effectivement Li Ning qui est le prince de la gymnastique qui a remporté 6 des 7 médailles de la coupe du monde de gymnastique et qui a aussi remporté 6 médailles d'or aux Jeux olympiques de 1984 il est devenu aujourd'hui un homme d'affaires et il a créé sa propre marque à son nom Li Ning ensuite vous avez Zhuang Yunnan qui est elle aussi un gymnaste qui a remporté la médaille aux Jeux olympiques de Pékin de 2008 vous avez Deng Shoudi qui est une gymnaste artistique chinoise qui a concouru pour l'équipe nationale chinoise qui a remporté les championnats du monde de 2014 et 2015 et enfin Luo Ling encore un gymnaste chinois de la région qui a obtenu la médaille d'or et qui a obtenu la note de 9,9 pour finir quels sont les défis de ces trois provinces alors effectivement d'abord vous avez un défi qui est géopolitique le Yunnan est effectivement frontalier du Myanmar du Laos et du Vietnam et effectivement lorsque certains de ces pays peuvent être instables cette instabilité peut avoir des répercussions sur le Yunnan il ne faut pas non plus oublier que le Myanmar à Laos forme ce qu'on appelle le triangle d'or au niveau de la drogue et effectivement cela peut avoir des conséquences tant économiques que sécuritaires sur le Yunnan vous avez des défis économiques on a vu que la croissance économique était importante mais il faut bien noter que cette croissance doit être répartie le plus équitablement possible pour qu'elle bénéficie à l'ensemble de la population population qui comme on l'a vu est très diverse ethniquement et donc effectivement si cette richesse est mal répartie elle peut effectivement avoir des ressentis et ce ressenti peut être aussi basé sur des ressentis ethniques donc ça peut effectivement déboucher sur des relations interethniques difficiles donc il faut vraiment que cette croissance soit bien répartie et puis enfin il faut aussi le défi démographique puisque la population en Chine est vieillissante enfin les défis environnementaux puisque cette croissance a engendré effectivement des conséquences lorsqu'on construit des barrages et bien il y a des conséquences environnementaux mais également concernant la pollution de l'air ou du sol qu'il faut compenser ou notamment la déforestation puisque ce sont des zones qui étaient très boisées voilà comme d'habitude si vous avez aimé et bien n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci à tous au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada